Voilà, gloire au Seigneur, Amen. Que Dieu soit glorifié, merci à Dieu pour ce beau cantique. J'ai écouté un grand Amen, je ne sais pas si c'est parce que le chant était bien chanté, ou si c'était parce que vous avez cette espérance dans vos cœurs. Qu'il soit bien chanté, c'est merveilleux. J'ai écouté Riri depuis bien des années chanter des cantiques, et c'est merveilleux de mettre au service de Dieu le talent qu'on a reçu. Mais si c'est simplement bien le chanter, ça ne sert à rien ce soir. Je ne dis pas ça pour Riri, je dis pour ceux qui sont dans l'auditoire, peut-être qu'ils ne seraient pas chrétiens. J'habiterai pour toujours dans la maison de l'Éternel. Il n'y a qu'un enfant de Dieu qui peut dire ces mots. Vous savez ce qui est beau ? C'est que ce soir tout le monde peut devenir un enfant de Dieu. Je dis souvent, vous savez des fois on dit des phrases sans réfléchir, et des fois j'ai écouté des copains, même moi je l'ai déjà eu dit certainement, des fois on dit c'est un privilège d'être un chrétien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un privilège d'être un chrétien. Un privilège c'est quelque chose qui est réservé à un certain groupe de personnes. A l'époque des rois, ceux qui avaient des privilèges, c'était les enfants des rois. Les princes avaient des privilèges. Les barons, les comtesses, les comtes avaient des privilèges. C'était réservé à une élite. C'était réservé pour des personnes particulières. La grâce de Dieu est la source de salut pour tous les hommes. C'est différent. Être un chrétien ce n'est pas un privilège, c'est une grâce. Et tout le monde peut devenir chrétien et plus, tout le monde doit devenir chrétien. Voilà, merci à Dieu pour cette soirée que Dieu a préparée, j'en suis convaincu. Vous savez ce que je crois dans mon cœur ? Je crois que s'il y a autant de monde ici ce soir, ce n'est pas pour moi, j'en suis conscient. Je crois que s'il y a autant de monde ici ce soir, c'est parce que Dieu nous aime. Et parce que Dieu a décidé de nous attirer dans ce lieu pour parler à nos cœurs. Je vous cite souvent, c'est de la Bible, Jean 6, Jésus qui dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je crois que Dieu vous a attiré dans ce lieu ce soir, plus que pour une bonne soirée, plus que pour un bon moment. J'ai vu plein de gens avec des téléphones depuis tout à l'heure, en train de faire des photos, en train de filmer. Vous savez ce que Dieu voudrait ? Je ne suis pas compte, moi avec j'ai fait une petite photo souvenir de l'église. Mais ce que Dieu voudrait, c'est que cette réunion soit plus qu'un souvenir en photo, mais qu'elle soit quelque chose qui soit marqué dans nos cœurs pour l'éternité. Gloire à Dieu ! Alors on veut que Dieu prenne cette réunion dans ses mains ce soir, et à lui soit toute la gloire. Voilà, je vais vous lire deux passages dans la Bible, et ensuite on va rendre grâce au Seigneur, lui demander de me bénir, et lui demander de disposer vos cœurs à chacun, afin que vous ne soyez pas venus perdre votre temps. Ne venons pas aux réunions perdre notre temps, venons aux réunions pour prendre ce que Dieu veut nous donner. Béni soit Dieu ! Je remercie mes copains qui m'ont invité, c'est toujours avec beaucoup de joie que je viens ici. Vous savez, il y a des églises où des fois on est plus à l'aise que dans d'autres, et où on se sent des fois avec des attaches particulières. Ici il y a beaucoup de la famille de ma compagne qui sont là, puis j'ai mon cousin aussi qui est là, Josué c'est mon cousin, et puis on est content ce soir d'être ensemble dans la bonne présence du Seigneur. Amen ! Voilà, donc je vais lire avec vous deux passages dans la Bible. Merci à mes copains encore une fois, de me permettre de prendre la parole, et puis d'être encouragés ensemble. Je vais lire deux passages dans l'écriture, et je vous avoue que je suis un petit peu soucieux, parce que le sujet que j'ai à cœur de vous partager ce soir, n'est pas un sujet très réjouissant. Et j'aurais voulu peut-être vous apporter autre chose, la Bible est tellement grande, il y a tellement de choses à communiquer, à partager, mais je crois que dans une réunion, on n'est pas appelé à dire ce qui est agréable, à dire ce qui nous plaît, à dire ce qui nous arrange, nous sommes appelés à dire la vérité. Vous savez que c'est l'amour de la vérité qui sauve. Il est écrit, deux Thessaloniciens, que ceux qui ont reçu, il y en a qui ne vont pas recevoir de l'amour de la vérité, et qu'ils vont recevoir une puissance d'égarement. Alors ceux qui ont reçu l'amour de la vérité, l'amour de la vérité, elle sauve et elle nous amène au ciel. Alors comme disait Payon, nous voulons la Bible toute entière et le Christ tout entier. Voilà, je lis pour vous deux passages. Le deuxième, vous le connaissez très très bien, mais je vais vous lire le premier. Bon, ce n'est pas un verset très particulier, mais moins connu peut-être. Je vais lire le psaume 73 et le verset 17. Et ensuite, je vous citerai Jean chapitre 3 et verset 16, que vous connaissez et que j'aimerais vous partager ce soir dans cette réunion. Psaume 73, verset 17. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, c'est Azaf qui parle, il dit qu'il va entrer dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, dans les sanctuaires de Dieu, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'ai pris garde, que j'ai considéré, qu'a considéré Azaf, qu'a-t-il compris, il y a une traduction qui dit, et que j'ai compris le sort final des méchants. Et j'aimerais vous parler du sort final des méchants ce soir, et si le Seigneur nous prédit et le permet demain matin, je vous parlerai du sort final des sauvés. C'est bien plus glorieux, c'est bien plus réjouissant, mais nous devons connaître les deux alternatives, parce qu'elles existent. Et que malheureusement, vous savez quoi ? Je ne vais pas anticiper trop vite la prédication. Un jour, on a posé la question à Jésus dans l'évangile de Luc, chapitre 13. Seigneur, Maître, y a-t-il beaucoup de gens qui soient sauvés ? Et Jésus va répondre, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite et par le chemin qui est resserré, parce qu'il y en a peu qui le trouvent. Et c'est tragique, c'est dramatique ce soir. Le sujet dont je vais parler ne me réjouit pas, mais j'ai sur le cœur de vous en parler, parce que nous devons être informés. Informés pour nous qui sommes chrétiens, pourquoi ? Nous, ce n'est pas le sort final des méchants qui nous attend. Pourquoi devons-nous être informés ? Parce qu'un chrétien qui est informé, un chrétien qui est éclairé, qui a compris le sort final des méchants, eh bien, ça le poussera la fidélité. Dans cette histoire de l'écriture, le psaume 73, Azaf était un serviteur de Dieu. C'était un lévite consacré à l'éternel. Il avait mis son talent au service de Dieu. C'était un chanteur. Il chantait pour Dieu. Il jouait de la musique pour Dieu. Il avait la responsabilité de tous les chanteurs dans le temple. Une fonction très importante. Eh bien, ce serviteur de Dieu, consacré depuis son enfance, avoue dans ce psaume, qu'il était sur le point d'abandonner le Seigneur. Mes pieds étaient sur le point de glisser. Je portais envie aux insensés. Il était prêt à abandonner Dieu. Il avait des découragements, des questions sans réponse. Il regardait les méchants. Et il semblerait que les méchants n'avaient pas de problème, que tout était bien pour eux. Et à cause de cela, il était troublé. Et dans son cœur, il s'était dit, eh bien, je vais faire comme les méchants. Et je vais parler comme eux. Et je vais faire comme eux. Moi aussi, je vais faire le mal. Et il va dire jusqu'au moment où je suis rentré dans la présence de mon Dieu et que j'ai réalisé le sort final des méchants. Alors j'ai dit, Seigneur, combien que j'étais insensé. Nous devons réaliser le sort final des méchants parce que ça nous motivera à rester fidèles. Nous devons réaliser le sort final des méchants parce que pour nous qui sommes chrétiens, ça nous incitera à la prière. Ça nous incitera à la consécration. Ça nous incitera au témoignage. Vous savez, quand on a compris que ceux qui sont autour de nous, qui ne sont pas chrétiens, sont perdus, eh bien, quand on a compris le sens d'être perdus, ça change notre vision. Le message dont je vais vous parler ce soir, j'en ai déjà fait allusion, bien sûr, lors de certains messages antérieurs. Et je me souviens, un jour, dans une église, j'avais prêché sur ce sujet que je vais vous partager ce soir. Ça avait été enregistré. Et ce disque, il est parvenu à Paris chez un copain à moi. Écoutez-moi une seconde. Et mon copain qui a eu ce disque-là, c'est un garçon qui est handicapé physiquement. Il est atteint de la mucoviscidose. C'est un garçon de Paris, il a toute sa tête. Il est intelligent, même pas la peine. Il connaît très bien la Bible. Il travaille pour Dieu, c'est grave. Il est dans une petite poussette, il a une quarantaine d'années, là. Il ne peut pas marcher. Et là-bas, en région parisienne, il est. Il est très connu sur Paris, il s'appelle Solon. Il fait les maisons et les quartiers, les campings du quartier où qu'il est, avec sa petite poussette, là. Il va vers les gens et il leur parle de Jésus. Il leur témoigne de l'amour de Dieu. Et ce garçon-là, là, il fait un travail pour Dieu qui est exceptionnel. Pourtant, il souffre. Il est malade. Il est limité. Et puis, il a écouté cette prédication, là, ce message dont je vais vous parler ce soir, il n'y a pas longtemps en arrière. C'est un copain qui me l'a dit cette semaine. Et ça a été pour moi une confirmation de ce que je voulais vous apporter. Et il me disait, mon copain, quand il a écouté ce message, il a pleuré toute la nuit. Il n'a pas pleuré parce qu'il est perdu, il est sauvé. C'est un enfant de Dieu, c'est un chrétien extraordinaire. Il a pleuré toute la nuit parce qu'il n'a réalisé que ceux qui étaient autour de lui. Il a réalisé leur situation et il a réalisé qu'il fallait intercéder pour eux pour que les choses changent. Le deuxième verset, vous le connaissez. Est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir la Bible ? Ça vaut toujours le coup. Jean, chapitre 3, verset 16. Et je vais arrêter votre attention ce soir sur une partie de ce verset que nous connaissons tous. On le cite tellement, on le connaît tellement par cœur que parfois on ne réalise pas la portée de ce verset de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble le Seigneur un instant si vous voulez. On va demander à Canel de prier s'il le veut à l'ancien de l'église. Voilà, qu'il prie. On prie avec lui. Merci. Oui, Seigneur, c'est vrai. Je tente tes mains sur nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Voilà, j'aimerais donc vous parler de ce sujet ce soir, comme je l'ai dit, qui n'est pas forcément le plus réjouissant mais qui est au cœur de l'écriture et qui, je crois, est très important pour chacun d'entre nous. Être perdu. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est qu'être perdu. Ce soir, je crois que si j'avais parlé du retour du Seigneur, ça aurait intéressé plein de gens. Mais voulez-je vous dire quelque chose ? Eh bien, on ne sait pas quand Jésus va revenir exactement. Nous croyons vraiment, moi et plein d'autres, que nous sommes dans le temps où plus rien n'empêche à Jésus de revenir et que l'enlèvement peut avoir lieu n'importe quand. Ce soir, demain, dans 15 jours, dans 6 mois, c'est possible. Mais non, je ne sais pas. Je dis 6 mois, je peux dire 1 an, 5 ans, je ne sais pas. Mais je crois vraiment que c'est près de nous. Mais voulez-je vous dire quelque chose ? Écoutez-moi bien. Avant que Jésus ne revienne, si c'est dans 6 mois, si c'est dans 15 jours, si c'est dans 5 ans, eh bien avant que Jésus ne revienne, peut-être que plusieurs de ceux qui sont ici dans ce local ce soir ne seront plus là. parce qu'ils seront partis avant. Cet hiver, cet été, pardon, j'ai fait allusion à ces vérités bibliques dans la mission où nous nous trouvions. Et puis j'ai eu à cœur, comme ce soir, je l'ai sur mon cœur. Je ne vous cache pas que ce n'est pas un sujet qui me plaît, qui me réjouit, loin de là. C'est un sujet qui me fait peur. C'est un sujet qui me fait perdre pied. C'est un sujet néanmoins dont j'ai besoin de parler parce que quand j'en parle et quand je le réalise, ça me motive à moi aussi. Ça me motive à travailler plus pour mon Dieu. Ça me motive à prier plus pour ma famille. Vous savez, des fois, on prie, mais nos prières se relâchent. On voit nos réunions de prière parfois, je ne dis pas pourrions, je ne sais pas comment que ça se passe ici moi, mais je vois dans beaucoup d'églises et je vois chez moi, je vois que des fois, les réunions de prière, les chrétiens n'ont pas envie de venir. Il semblerait qu'on n'a plus besoin des réunions de prière. Il semblerait qu'on n'a rien à demander à Dieu dans les réunions de prière. On n'a rien à demander quand on réalise le sort des perdus, quand on réalise le sort de nos familles qui ne sont pas à Dieu. Vous savez comment qu'on devrait prier dans les réunions ? On devrait prier en criant au secours, en pleurant, je ne sais pas moi, en arrachant le sol par terre, en réalisant la douleur et la réalité du sort de ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Et donc, je vous disais, cet été, j'ai abordé ce sujet de la Bible dans une réunion et ce soir-là, j'ai fait un appel et quelques-uns ont levé la main, peu importe le nombre, quelques-uns ont levé la main et parmi ces quelques-uns, il y a un homme qui avait levé la main qui était avec nous sur la mission depuis quelques temps. Les frères qui étaient là s'en souviennent, Nathanael, il est là, il s'en souvient certainement quand on était à Rennes et j'ai parlé de cela, je ne sais plus où, peu importe. Mais quand on était à Rennes, quelques jours après que j'ai parlé de cette vérité du sort final des méchants, eh bien le matin, il y avait dans la mission un homme qui quittait la terre. On le retrouvait mort dans son camping et cet homme, lors de cette réunion où j'ai prêché la parole de Dieu, a levé sa main et s'est mis en règle avec Dieu. Sa famille disait, sa famille disait qu'il n'était plus le même depuis cette réunion-là et trois, quatre jours plus tard ou deux, trois jours plus tard, il quittait la terre pour rentrer dans l'éternité. Je crois qu'il est important de considérer la parole de Dieu. J'ai eu prêché ici il y a quelques années en arrière et je me souviens, je parlais du retour du Seigneur qui, c'est vrai, est imminent et des gens disaient ici dans l'église, ma femme me le rappelait, beaucoup de gens disaient Idar, Idar, quelle peur ! De dire Idar, c'est bien mais ce qui compte, ce n'est pas de dire Idar, ce qui compte, c'est de se convertir parce que si tu te convertis, tu ne diras plus quelle peur. Tu diras Seigneur, moi je lève ma tête, je sais où je vais. Je vais avec toi, si tu reviens, je pars et si tu ne reviens pas et que je dois la quitter, cette terre, parce qu'on ne connaît pas ni le jour ni l'heure, c'est valable pour les inconvertis, c'est valable pour les chrétiens, je ne sais pas quand je vais quitter la terre mais quelle tranquillité quand je sais où je vais. Alors ce soir, ne soyons pas au nombre des gens qui ont peur. Vous savez, dans la Bible, il y a eu un homme qui a été, qui a eu la grâce de bénéficier de l'un des plus grands ministères de la Bible, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, excusez-moi, sans aucune prétention de niveau de pasteur, mais l'apôtre Paul, c'était le sommet, le sommet des prédicateurs, le sommet des enseignants, un apôtre par excellence, il va dire, moi j'ai travaillé plus que tous les autres. Paul, c'était un sommet et parce que Dieu aime tous les hommes, un jour, il va mettre Paul sur le chemin d'un homme qu'on appelait Félix. C'était un gouverneur. Il était marié avec une petite jeune fille de 19 ans, elle était tout jeune aussi lui, elle s'appelait Drusille, elle était belle comme la vie. C'est écrit cette histoire dans les actes des apôtres au chapitre 24 et il est écrit que Paul va leur parler à ce foyer-là. Un gouverneur, il avait pris la place de Pilate, la même place que Pilate, le gouverneur de Judée, c'était lui, Félix. Il est avec sa femme et Paul leur fait une réunion, une réunion particulière pour eux et il va commencer à leur parler de la foi en Jésus, de ce que l'on peut recevoir par la foi. Certainement que Paul a parlé du salut, on obtient le salut par la foi. Certainement que Paul a parlé de la guérison, on obtient la guérison par la foi. Paul a parlé des délivrances par la foi et tant qu'il a parlé des choses qu'on recevait par la foi, Félix, ça l'intéressait. La réunion lui plaisait. Continue Paul, ça m'intéresse, c'est plaisant ça. Alors Dieu nous aime, Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous sauver par la foi, Dieu veut nous guérir par la foi, Dieu veut nous délivrer par la foi, pas de problème. Mais il est écrit que Paul, après à continuer son message et il a atteint d'autres domaines de l'évangile. Il a commencé à parler de la tempérance, de la maîtrise de soi. Il a commencé à parler de certaines choses et il a parlé du jugement à venir, du jugement éternel, des comptes qu'il y aurait à rendre à Dieu, que la vie continuerait et qu'il y aurait une alternative de gloire, de joie, de félicité, de paix. Et j'en parlerai demain matin par la grâce de Dieu pour ceux qui ont fait la paix avec Dieu, qui ont dit oui au Christ, qui se sont convertis, repentis, qui ont tourné le dos au monde et qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Il a commencé à parler de cela, pas de problème. Mais il a présenté l'autre alternative, l'alternative de la colère de Dieu, l'alternative du jugement divin, l'alternative de la condamnation, de la honte, de la misère, de la souffrance, du mot que nous on utilise et qui pourtant n'est pas dans la Bible, mais que nous on comprend. Il a commencé à parler de l'enfer, du jugement éternel. Et il est écrit que quand Paul a commencé à parler de ces choses, il est écrit que Félix a eu peur, il a été effrayé, il a dit mais qu'est-ce que tu racontes, de quoi parles-tu ? Et là, il a commencé à être tellement troublé qu'il a fait arrêter la réunion. Il a dit à Paul, arrête, 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 je t'écouterai là-dessus une autre fois, j'ai plus envie de t'entendre, parce qu'il avait peur. Vous voulez, je vous dise quelque chose ? Eh bien, la peur n'évite pas le danger. Ce n'est pas parce que tu veux refuser d'écouter, ce n'est pas parce que tu te bouches les oreilles que les choses ne vont pas arriver. La vérité, c'est la vérité. Vous savez, quand on va chez le docteur et qu'il vous examine et qu'il découvre qu'il y a un problème, son but, bien sûr qu'on veut tous écouter des paroles agréables quand on va chez le docteur, on veut écouter des choses minimes, mais le docteur, son rôle, c'est de vous dire la vérité. Pas la vérité pour vous tuer, la vérité pour vous sauver, la vérité pour que vous soyez guéris. Monsieur, madame, vous avez tel problème. C'est important. Il va falloir subir une intervention, faire ci, faire ça. Quand tu écoutes ça, tu es mort, tu tombes par terre. Tu dis, ce n'est pas vrai, qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qu'ils me disent, monsieur ? Ce monsieur est censé te dire la vérité pour que tu sois sauvé et pour que tu sois guéri. La Bible nous dit la vérité. Alors honnêtement, je ne vous cache pas, j'ai beaucoup de notes, beaucoup de choses à vous partager. Je vais essayer de faire un tri. J'aimerais voir avec vous le sort final des méchants. Et certains pourraient se dire ce soir, mais Steve, pourquoi que tu as lu Jean 3,16 ? Qu'est-ce que ça a à voir avec le sort final des méchants, Jean 3,16 ? Alors je le répète avec vous. Dieu a tellement aimé le monde, écoutez bien, qu'il a donné, et je vais vous parler du don de Christ ce soir un petit peu, qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui, quoi ? C'est quoi ? Ne périsse pas. Ça veut dire quoi, ne périsse pas ? Pourquoi Dieu a-t-il donné son fils ? Il l'a donné pour qu'on ne périsse pas. Ça veut dire quoi, périr ? Périr, ça veut dire mourir. Pour qu'on ne meure pas. De quelle mort parle Jésus à ce moment-là ? Nous savons que Jean 3,16, c'est Jésus qui parle à Nicodème, qui est venu vers lui, cet homme qui était un dirigeant d'Israël, un pharisien, un homme consacré, un homme de morale, un homme de Dieu. Il vient trouver Jésus la nuit, il lui parle et Jésus lui parle de la nouvelle naissance sans laquelle il est impossible d'aller dans les cieux, d'hériter du royaume de Dieu. Et c'est à lui que Jésus va dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dieu a donné son fils pour que tu ne périsses pas. Ça veut dire quoi ? Que tu ne meurs pas. Vous savez, jusqu'à preuve du contraire, physiquement parlant, un chrétien, ça meurt ? Depuis 2000 ans, il y en a eu plein de chrétiens qui sont morts. Moi, je connais des chrétiens et ils sont morts. Ce n'est pas de cette mort-là que parlait Jésus. Alors, de quelle mort parlait-il ? Demain, j'utiliserai certainement ce verset encore dans le cadre de la méditation pour vous faire comprendre qu'un chrétien, en réalité, en nous appuyant sur ce verset de la Bible et sur plusieurs autres, un chrétien, ça ne meurt pas. Un chrétien meurt physiquement, son homme quitte son corps, mais un chrétien, quand il quitte cette terre, il continue de vivre. Jésus n'a-t-il pas dit, évangile de Jean, chapitre 11 et verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, qu'est-ce qu'il va faire ? vivra même s'il meurt. Et je vous dis que quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Un chrétien, ça ne meurt pas. Un chrétien continue de vivre dans la dimension et dans la gloire de Dieu quand il quitte cette terre et je dis merci à Dieu. Mais dans ce passage de Jean 3,16, je crois que la mort dont parle Jésus et cette mort que la Bible appelle également dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20, verset 6, que la Bible appelle la seconde mort. La mort qu'il faut le plus redouter n'est pas la première mort. La première mort, tout le monde, il sera confronté si Jésus tarde. Mais la seconde mort est celle qui est réservée à ceux et celles qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. La seconde mort, écoutez bien, est cette mort pour laquelle Jésus a donné sa vie et cette mort pour laquelle Dieu a donné son fils. Est-ce que vous le comprenez ça ? Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne meure pas, ne connaisse pas cette mort. Mais de quelle mort parle-t-il ? Il parle de la seconde mort. Il parle de la mort dont la Bible, elle a plusieurs noms, dont la Bible l'appelle l'étang ardent de feu et de soufre. La Bible l'appelle également la géhenne. Elle a plusieurs noms. Cette mort éternelle que nous, nous appelons l'enfer. Et tout à l'heure quand j'étais dans le train en venant ici, je méditais, je réfléchissais, je priais pour vous, je priais pour la réunion, je lisais, je regardais à gauche, je regardais à droite et puis j'ai mis par écrit des petites notes et puis Dieu m'a parlé dans mon cœur. Dieu a voulu nous montrer à travers le don de son fils. Il a donné son fils pour que l'on n'aille pas en enfer mais il a voulu nous montrer à travers le don de son fils c'est quoi l'enfer ? Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Jésus est-il allé en enfer ? La réponse est non. Jésus n'est pas allé en enfer. Certains l'ont cru. Il est écrit dans l'épître aux Éphésiens, je crois, chapitre 4 ou 5, peu importe, un verset sur d'où est tiré le mot enfer justement. Éphésiens 4, 9. Il est écrit ceci, « Or que signifie qu'il est monté ? » Comment c'est dit le verset ? Exactement, pour ne pas le... Or que signifie qu'il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? Et le mot inférieur, en latin, c'est le mot infernus qui a donné le mot enfer. Et certains ont cru à travers ce verset que Jésus est allé en enfer. Alors qu'en réalité, ce verset-là ne parle pas du tout de l'enfer. Quand il est dit que Jésus est descendu dans les lieux inférieurs, en réalité, ça veut dire que Jésus est descendu du ciel sur la terre, dans les bas-fonds de ce monde. Ici, Jésus est venu sur la terre des hommes, il a prêché la parole de Dieu et ensuite, il est remonté et il a fait des dons aux hommes, les ministères. Jésus n'a jamais été en enfer. Mais écoutez ce que je vous dis maintenant. Bien qu'il ne soit jamais allé en enfer, pour l'instant, l'enfer, écoutez ce que je vous dis, mes amis, en enfer, pour l'instant, il n'y a personne. Il n'y a personne pour l'instant. Je vais vous donner les versets dans quelques minutes. Aujourd'hui, il n'y a personne en enfer. Les gens qui meurent et qui quittent cette terre sans Dieu vont dans un endroit avec leur âme uniquement. Je vais vous donner les versets dans quelques minutes. En enfer, ceux qui iront en enfer vont y aller avec leur corps. Ça paraît bizarre ce que je vous dis là. Je vais vous donner les versets à l'appui de cette méditation de ce soir. Aujourd'hui, les gens qui meurent sans Dieu ne vont pas en enfer pour l'instant. Ils vont dans un endroit provisoire. Ils vont dans un endroit qui s'appelle le séjour des morts en bas. un endroit où Jésus a levé le voile et où Jésus nous a donné des informations. Dans l'évangile de Luc chapitre 16, nous connaissons bien l'histoire, l'histoire de l'homme qu'on appelle le mauvais riche. Cet homme n'est pas perdu parce qu'il est riche, il est perdu parce qu'il a dit non à Dieu. Vous savez, je crois qu'il y aura plein de riches au ciel, qu'il y aura plein de pauvres en enfer et vice versa. On n'est pas sauvé parce qu'on est riche ou pauvre, on est sauvé parce qu'on a dit oui à Jésus, on est perdu parce qu'on dit non au Seigneur. C'est important de le réaliser. Ceux qui quittent la terre aujourd'hui sans Dieu ne vont pas en enfer, c'est leur âme qui va dans ce lieu de tourment. Et quand on lit le livre de Luc chapitre 16, j'ai les versets à l'appui, je vais essayer de ne pas faire trop de lecture pour ne pas vous embêter et pour ne pas prendre trop de temps et puis que la réunion soit lourde. mais les gens qui sont dans ce lieu de tourment-là, il est dit qu'ils souffrent cruellement. Et j'ai recherché un petit peu à comprendre que voulait dire ce mot souffrir cruellement. Eh bien, le mot qui est utilisé là, je ne vous dirai pas le mot grec, je l'ai recherché, je l'ai écrit, c'est un mot qui fait allusion à la torture, à de la torture. La souffrance qu'endurent les âmes de ceux qui quittent la terre sans Dieu est semblable à de la torture. Vous savez, on peut souffrir dans son corps, on peut avoir mal à la main, avoir mal aux pieds, avoir une douleur à la tête, je ne sais pas, n'importe où. Mais de la torture, c'est quelque chose qui est plus grande qu'une simple douleur. C'est quelque chose qui est volontaire, c'est quelque chose qui est cruel. On dit, Seigneur, c'est un acte de torture, c'est une cruauté. Et lui, il dira, moi je souffre cruellement dans cette flamme. Et déjà, nous avons une notion de ceux qui quittent la terre sans Dieu, ils vont dans un endroit provisoire, le séjour des morts en bas, ils souffrent cruellement et ils sont dans une situation, écoutez-moi bien, et ça c'est dramatique, une situation qui ne peut pas changer. Quand on quitte la terre, c'est fini. Il est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste, quand un arbre tombe au nord ou au midi, il reste à la place où il est tombé. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Si un arbre tombe au nord ou au midi, c'est-à-dire les deux points opposés, le nord et le midi, s'il tombe au nord, il reste à sa place, s'il tombe au midi, il reste à sa place. Ça veut nous dire tout simplement que quand on a quitté cette terre, quand on est coupé, il n'y a plus moyen de changer notre situation. Il est écrit dans Hébreu, chapitre 9, verset 27, il est réservé à l'homme, aux hommes, de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement ? On ne peut plus changer après notre situation et c'est très important. J'en viens et je continue avec vous. Quelqu'un qui quitte la terre aujourd'hui sans Dieu, le sort final des méchants, c'est une situation déjà qui est terrible et qui est horrible. Une souffrance dans l'âme qui est intense. Une mémoire intacte. Vous savez, ceux qui quittent la terre continuent de penser, continuent de vivre, même ceux qui sont perdus. Mais ils ne vivent pas dans une dimension de gloire, ils vivent dans une dimension de honte, de souffrance, de tourment, de remords, une dimension de peur, une dimension de cruauté. Et ces gens qui sont là sont pleinement conscients, leurs mémoires sont intactes. Je me souviens de ce que disait Payon aux écoles bibliques faisant allusion à Luc, chapitre 16, cet homme qui est perdu dans le lieu de tourment et qui dira, qui dira, j'ai cinq frères sur la terre. Il faut que quelqu'un aille les voir et leur dire afin qu'ils se repentent et qu'ils ne viennent pas là où je suis. Et Payon nous disait aux études, l'endroit où vont les perdus, c'est un endroit où on ne veut pas que ces bien-aimés haïs. Même ceux qui sont perdus ne veulent pas que leur famille vienne les rejoindre dans ce lieu tellement que ce lieu est horrible. j'en viens à cette pensée du don de Dieu. J'ai noté ceci, écoutez bien ce que je vais vous dire. Tout à l'heure, Daïu a dit sans effusion de sang, pas de pardon. D'accord ? C'est écrit dans la Bible. Il fallait que le sang de Jésus coule, écoutez-moi bien, pour que nous puissions être pardonnés de notre péché, pour que nous puissions être sauvés. Pierre dira, un Pierre, chapitre 1er, versets 17 et 18, ce n'est pas par de l'or et de l'argent que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Christ. D'accord. Jésus était-il obligé de mourir crucifié ? Pourquoi n'est-il pas mort autrement ? Jésus aurait pu mourir autrement ? Le sang du Seigneur aurait pu couler autrement ? On aurait pu le tuer à coup d'épée ? On le faisait à l'époque. Jacques, l'apôtre, va être tué à coup d'épée, acte 12. Jésus aurait pu être décapité, l'apôtre Paul va mourir décapité. Mais pourquoi est-il mort crucifié ? Je me suis posé la question. Et moi, j'ai marqué ceci. Jésus aurait pu mourir plus rapidement et par un autre moyen, moins cruel. Et son sang aurait coulé pareil. Le sang qui purifie de tout péché aurait coulé. Jésus serait mort, il aurait donné sa vie. Mais pourquoi a-t-il autant souffert ? Pourquoi a-t-il été crucifié, exécuté sur une croix ? Pourquoi ? Alors, j'ai noté ceci. Il aurait pu être crucifié, il aurait pu mourir par un autre moyen moins cruel. Mais Dieu a voulu la croix pour montrer la gravité d'être perdu, pour montrer la gravité du péché, écoutez-moi bien, et pour montrer de quoi il voulait nous sauver. En permettant que son fils soit crucifié sur une croix, Dieu a voulu nous montrer c'est quoi être perdu. Écoutez-moi bien, si Jésus n'est pas allé en enfer, et j'en suis convaincu, quand Jésus a fermé les yeux sur la terre, il est allé au paradis. Il a dit aux brigands sur la croix, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, pas de problème, d'accord. Mais Jésus sur la croix de Golgotha, écoutez ce que je vous dis maintenant, a vécu l'enfer. Vous voulez savoir c'est quoi l'enfer ? Vous voulez savoir qu'est-ce que l'on endure en enfer ? Vous voulez comprendre qu'est-ce que l'on vit en enfer ? Eh bien, méditez sur la croix de Golgotha. Et vous allez comprendre, vous allez comprendre qu'est-ce qu'on endure en enfer. Regardez, j'ai noté ceci et j'ai trouvé des parallèles exceptionnels. Un crucifié vivait une souffrance physique extrême et une souffrance dans son âme. Je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous donner le verset de suite, que les gens qui vont aller en enfer vont y aller avec leur corps. Ils vont souffrir non seulement dans leur âme mais aussi dans leur corps. La Bible déclare il est écrit dans l'évangile de Jean chapitre 5 verset 25 « Leur vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, c'est-à-dire les morts, entendront la voix du Fils de Dieu et ils en sortiront. Les uns sortiront pour la vie éternelle, les autres sortiront pour la honte éternelle. » Cette même vérité, on la retrouve dans le livre de Daniel au chapitre 12 et au verset 2. Daniel dira « Plusieurs de ceux qui sont dans la poussière se réveilleront. Les uns se réveilleront pour la vie éternelle, les autres se réveilleront pour la honte éternelle. » Dans les actes des apôtres au chapitre 24, il est question de la résurrection des justes et la résurrection des injustes. Tous les morts vont ressusciter, mais chacun en son temps. Les chrétiens vont ressusciter ceux qui sont morts dans la foi très bientôt à l'enlèvement de l'Église. C'est écrit dans la parole de Dieu. Lorsque le Christ reviendra sur la terre, il est écrit que ceux qui auront vécu le temps de colère qui va prendre place bientôt sur le monde, il y aura beaucoup de gens qui seront exécutés, qui seront mis à mort par décapitation. C'est écrit dans la Bible. Il est écrit que quand Jésus reviendra sur la terre, il ressuscitera également ces gens-là. On les appelle les martyrs de la grande tribulation, Apocalypse, au chapitre 20, dans les premiers versets. Il est question de la résurrection des gens qui vont être exécutés. D'accord. Et là, il est écrit dans l'Apocalypse 20, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Ils régneront avec le Christ pendant mille ans sur la terre. Et il est écrit les autres morts ne revinrent pas à la vie, ils ressusciteront mille ans plus tard. Et c'est à la fin du millenium que les perdus de tous les temps ressusciteront les hommes quitteront le séjour des morts en bas et ils comparaîtront devant le trône blanc pour rendre compte à Dieu. Et quand ils comparaîtront devant Dieu, ils comparaîtront devant Dieu avec le corps ressuscité. Le mot glorifier serait peut-être trop fort, mais c'est une doctrine biblique et je vais vous donner deux versets maintenant. Quand les gens vont comparaître devant Dieu pour être jetés dans l'enfer éternel, ils vont comparaître devant Dieu avec le corps ressuscité. Je vous donne les versets et ensuite je vais revenir à la croix. je les ai notés ici quelque part donc je regarde avec vous un instant. J'ai marqué l'origine de l'enfer pour qui a-t-elle été créée ? Pour qui ? Comment a-t-il été créé ? Nous avons les versets dans la Bible et donc je cherche pour vous le verset excusez-moi j'ai marqué il y aura deux sortes de résurrection voilà au retour en gloire les martyrs Apocalypse 20 verset 4 à 6 les morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis c'est la première résurrection alors où est-ce que j'ai marqué pour le corps je regarde excusez-moi un instant je sais que je l'ai noté ici plusieurs fois en plus Jésus dira je vous donne le verset de mémoire si je ne le trouve pas Jésus dira ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps qui peut tuer le corps à l'époque les chrétiens étaient persécutés ou allaient l'être aller se faire tuer pour Jésus et Jésus dira ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps craignez plutôt celui qui a le pouvoir de jeter les corps dans la géhenne c'est dommage j'aurais bien voulu vous trouver les versets je suis sûr je les ai notés alors où est-ce qu'ils sont je ne les trouve plus et bien c'est pas grave les versets je les ai je sais qu'ils sont là devant moi alors c'est pas grave je ne les vois pas c'est dommage voilà ici il est écrit c'est dans Matthieu chapitre 10 verset 28 et dans Matthieu chapitre 5 verset 29 écoutez ce qu'il est écrit ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme craignez plutôt et là il invite les gens à avoir une crainte de Dieu craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme écoutez bien et le corps et le corps dans la géhenne il est écrit Matthieu 5 verset 29 si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute arrache-le jette-le loin de toi car il est préférable pour toi qu'un seul de tes membres périsse écoutez bien et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne et des versets comme ça il y en a plein qui nous enseignent vous savez j'en parlerai demain matin le salut des enfants de Dieu va être complet nous allons être sauvés corps âme et esprit aujourd'hui les croyants qui sont morts dans la foi leur âme est dans la joie leur âme est dans la consolation leur âme est dans un bonheur que la terre ne peut pas comprendre ni décrire mais la Bible déclare que quand Christ reviendra les corps des croyants ressusciteront l'âme réintégrera le corps qui sera ressuscité et glorifié et nous irons ensemble avec eux dans la présence du Seigneur il y aura une victoire complète pour le croyant il y aura une défaite complète pour le perdu et j'en reviens à la croix de Golgotha la souffrance d'un crucifié était une douleur écoutez moi je crois que c'est la pire c'est la pire des douleurs qu'un homme peut endurer la douleur dans son corps pour un crucifié écoutez moi et la douleur dans son âme je ne sais pas si vous avez médité sur la douleur d'un crucifié et je me répète Dieu a voulu que Christ meure crucifié pour nous faire comprendre quelle était l'importance du sacrifice qu'il était en train de donner d'opérer et Dieu voulait nous faire comprendre toute l'horreur de l'enfer à travers la croix Christ crucifié des clous dans ses mains imaginez une seconde on est ensemble on réalise des clous dans ses mains probablement ici dans le poignet et quand on mettait le clou dans le poignet les romains étaient devenus experts en la matière écoutez moi bien on ne mettait pas le clou n'importe où et n'importe comment c'est très peu probable qu'on le mettait ici dans la paume de la main parce que des gens ont fait des expériences ils ont essayé d'accrocher des corps avec des clous dans la paume de la main la paume se déchire et les corps tombent de la croix et ici nous savons aux études Payon nous le rappelait le poignet fait partie de la main et quand on met le clou dans le poignet le corps tient sur la croix mais écoutez bien au niveau ici du poignet vous avez un nerf qui passe ici il passe de la main il traverse tout le corps il s'appelle le nerf médian et quand les romains crucifiaient quelqu'un ils sectionnaient en partie le nerf médian ce qui provoquait une douleur dans tout le corps alors c'est des experts qui disent ceci écoutez moi semblable à la roulette chez le dentiste quand il vous soigne une dent et si vous n'êtes pas anesthésié c'est impossible de supporter on vous touche à peine le nerf c'est une souffrance qui est inacceptable insupportable les experts disent qu'un crucifié le nerf médian du poignet était en partie sectionné et que ça provoquait une douleur dans tous les nerfs du corps une souffrance qui partait du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds on mettait des clous on dit dans les pieds oui dans les pieds ou dans les pieds sur le haut du pied c'est possible ça ne changera pas grand chose peut-être dans Genèse chapitre 3 verset 15 est prophétisée la première prophétie de la Bible comment Dieu allait sauver le monde et Dieu parle au diable et il lui dit écoute il y aura une imitié une guerre une opposition entre toi Satan et entre la postérité de la femme un jour la postérité de la femme t'écrasera la tête et il était annoncé là la victoire du Christ à Golgotha quand il écraserait la tête de l'ennemi en donnant sa vie à la croix d'accord la postérité de la femme t'écrasera la tête mais toi tu lui blesseras le talon selon cette donnée biblique qui annonçait la crucifixion du sauveur et bien on a pensé que le clou qui était planté dans le pied du Seigneur était planté dans son talon et c'est fort possible j'ai vu personnellement dans un livre que j'ai acheté en Israël on a retrouvé des crucifiés du premier siècle des hommes qui avaient été exécutés il y en a eu des milliers de crucifixions et on a retrouvé le pied d'un crucifié quand ils ont analysé son pied ils se sont aperçus que le clou pour ce personnage là avait été planté dans son talon ce qui provoquait une souffrance horrible et aussi c'est ce qui permettait également d'éviter de casser un os si on mettait le clou sur le sommet du pied on pouvait casser les os du pied et la prophétie avait dit qu'aucun des os du Seigneur ne serait brisé et là dans le talon d'Achille derrière quand les clous sont plantés ça provoque une souffrance qui est indescriptible alors on essaie de réaliser les souffrances dans ses mains une douleur qui parcourt tout son corps le nerf médian est sectionné partiellement des clous dans le talon de ses pieds en plus de cela écoutez moi un crucifié je suis convaincu Dieu a permis que Christ meure sur la croix crucifiée Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils sur la croix parce que Dieu a voulu nous montrer par là ce à quoi nous allions être rachetés et ce à quoi nous allions échapper en nous tournant vers lui une souffrance dans son corps qu'on ne peut pas décrire du sommet de la tête à la plante des pieds des clous dans le talon ici plantés des clous dans les mains le nerf médian est quasi sectionné et un crucifié en plus de cela suffoquait sur la croix on mourait généralement asphyxié étouffé parce que le poids du corps partait en avant ça vous déchirait les épaules la douleur était énorme c'est comme si vous aviez eu des dizaines de kilos ici sur le haut de la tête qui appuyait ça vous arrachait les bras les côtes pénétraient les poumons et puis tout doucement tout doucement tu ne pouvais plus respirer un crucifié pouvait avaler l'air il ne pouvait pas souffler ça appuyait tellement fort sur sa poitrine il ne pouvait plus rejeter l'air alors pour pouvoir respirer il fallait qu'il appuie sur ses pieds on réalise il fallait qu'il appuie sur les clous et quand il appuyait à ce moment là il pouvait prendre un petit peu d'air il pouvait souffler et il mourait étouffé écoutez moi pourquoi je vous dis cela la bible appelle l'enfer l'étang ardent de feu et quoi ? et de quoi ? et de souffre essayez d'aller dans un endroit où il y a du souffre et vous verrez le souffre rend l'air irrespirable t'étouffes si tu es dans un endroit où il y a plein de souffre l'odeur est nauséabonde l'air manque et tu ne peux plus respirer t'étouffes et c'est le sentiment que vivront les gens dans l'étang ardent de feu et de souffre ils souffriront dans leur corps et c'est horrible ce que je vous dis là j'essaye pas de chercher des images dures pour que les esprits soient torturés mais je crois qu'à travers la croix du Christ Dieu a voulu nous montrer la gravité de l'enfer Christ a vécu l'enfer il a souffert dans son corps dans toutes les parties de son corps Jésus est tout fait sur la croix dans le lieu qui s'appelle l'étang ardent de feu et de souffre les gens suffoquent mais ça dure toute l'éternité vous savez moi j'ai marqué cela tout à l'heure dans mes petites notes j'ai écrit Jésus a vécu l'enfer pendant trois heures sur la croix pourtant Jésus est resté six heures il a été crucifié à neuf heures le matin il est mort à trois heures de l'après-midi mais je crois vraiment que Jésus a vécu toute la profondeur de l'enfer entre midi et trois heures il est écrit que c'est à midi que Jésus va pousser un cri il va prier vous savez en enfer on peut prier on peut prier mais on n'aura jamais de réponse il est écrit que l'homme qui est perdu dans Luc XVI va prier lui il va dire Lazare envoie Lazare qu'il puisse me rafraîchir la langue il fait une requête je pourrais dire des choses là-dessus mais il prie il demande pas possible c'est impossible on peut pas il y a une séparation entre nous infranchissable un abîme on peut pas une requête sans réponse alors une deuxième requête j'ai mes frères là-bas impossible on peut faire des requêtes quand on est perdu on peut demander on peut crier on peut supplier il n'y aura pas de réponse Christ sur la croix vivant l'enfer va prier son père il va dire père mon Dieu mon Dieu il dit plus père il l'appelle père au départ quand il prie pour le pardon des bourreaux père pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font mais quand il s'adresse à Dieu à un moment écoutez-moi c'est l'un des plus grands mystères de toute la Bible à un moment où Jésus est séparé de Dieu son père certains diront c'est dans l'humanité c'est pas dans la divinité peu importe Jésus dira à ce moment là mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et Jésus crie vers son père mais le ciel est des reins le soleil ne brille plus c'est les ténèbres sur la terre l'un des très caractéristiques que de l'enfer c'est l'étang ardent de feu et de souffre mais il est question d'un lieu de ténèbres et c'était les ténèbres en plein jour plus de lumière Jésus prie pas de réponse Jésus est séparé de Dieu son père et c'est ça en réalité l'une des plus grandes réalités de l'enfer c'est un endroit où on est séparé de la grâce de Dieu où on est séparé pour l'éternité de Dieu et Dieu dira dans sa parole dans le livre d'Amos ils seront ils seront ce que c'est que d'être privé de ma présence vous savez quand vous êtes séparé de l'amour il n'y a que de la haine quand vous êtes séparé de la joie il n'y a que de la tristesse quand vous êtes séparé de la paix il n'y a que de l'angoisse Dieu est la paix Dieu est amour Dieu est la joie Dieu est la vie et quand tu es séparé de Dieu séparé de la vie tu vis dans la mort séparé de la paix tu vis dans l'angoisse séparé de la joie tu vis dans la peine et si cette vérité est déjà valable ici bas sur la terre elle le sera bien plus dans l'éternité Jésus vit vit ses réalités douleur dans son corps j'ai marqué douleur lancinante une douleur qui revient et qui revient asphyxie suffocation étouffée comme dans le souffre de l'enfer je ne voudrais pas être bizarre avec vous sur la croix Jésus vit ces choses Jésus vit une humiliation écoutez-moi une humiliation une honte et il est écrit que ceux qui quitteront la terre sans Dieu pour l'éternité vivront dans la honte éternelle et je crois que pour illustrer cette honte chose horrible que Dieu va permettre il l'a vraiment donné Jésus a vraiment vécu l'enfer écoutez-moi il est écrit que sur la croix le Christ a été complètement dévêtu on l'a exposé à l'ignominie imaginez quelle honte il y avait en bas sa mère il y avait le peuple tout le monde était là une honte extrême ceux qui seront d'années pour l'éternité connaîtront un sentiment de honte éternelle vous savez les pires souffrances qu'a enduré Jésus sur la croix n'ont pas été celles du corps pourtant elles ont été terribles je vous en ai touché quelques mots les pires souffrances qu'a enduré Jésus sur la croix seront les pires souffrances qu'en dureront les damnés pour l'éternité c'est les souffrances de l'âme les souffrances de l'âme il est écrit dans Esaïe 53 à cause du travail de son âme mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes les souffrances de l'âme est-ce que vous savez c'est quoi les souffrances de l'âme on sait c'est quoi les souffrances du corps vous savez des fois un petit coup de téléphone et puis vous êtes mort vous êtes démoli vous êtes à terre portant aucune souffrance aux mains aux pieds à la tête vous êtes mort pire que les souffrances du corps celles de l'âme quand on vous annonce un drame quand on vous annonce un deuil quelqu'un que vous aimez et que quelqu'un est parti un accident des gros problèmes c'est votre âme qui est touchée et Jésus sur la croix de Golgotha a souffert dans son âme comme personne n'a souffert il a souffert dans son âme quand il s'est vu séparé de Dieu son père il a souffert dans son âme parce que lui qui est saint a été fait péché pour nous il est écrit maudit quiconque est pendu au bois de la croix et je crois que c'est une réalité ceux qui quitteront cette terre pour l'éternité loin de Dieu connaîtront une malédiction éternelle ils seront maudits éternellement Christ était maudit lui qui est le saint lui dans la bouche duquel il n'y a eu aucune fraude lui qui n'a parlé que de bonté que de vérité lui qui n'a jamais péché dit la Bible sur la croix de Golgotha il était fait péché et étant fait péché son âme était torturée et c'est là pourquoi qu'il a crié mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné j'aimerais vous dire que les paroles de Christ sur la croix n'ont pas été nombreuses Jésus a prononcé sept paroles sur la croix et à chaque fois qu'il a parlé ça lui a coûté c'était compliqué il fallait qu'il force sur ses pieds la douleur était immense et il fallait qu'il parle chaque parole sont précieuses et quand Jésus a crié mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné les ténèbres vont prendre place le soleil va se cacher et là Jésus va être torturé pendant trois heures dans son âme pendant trois heures il ne va pas prononcer un mot vous savez lorsqu'on lit les évangiles et bien on apprend que le sang de Jésus je vous tiens quelques minutes et je vais finir on apprend que le sang de Jésus avant qu'il ne coule à Golgotha a coulé ailleurs il a coulé quand il a été battu par les soldats il a coulé quand il a été frappé à coup de fouet d'accord je ne sais pas si vous réalisez le corps de Jésus sur la croix vous savez on a fait des films là-dessus on a fait La Passion du Christ on a fait plein de films et puis quand tu vois La Passion du Christ le film avait été interdit en France au départ ils n'en voulaient pas parce qu'ils disaient que c'était trop pénible le personnage qui représente le Christ crucifié c'était trop horrible vous voulez que je vous dise quelque chose en réalité j'en suis convaincu les souffrances du Seigneur étaient encore plus importantes que celles-ci vous savez l'homme qu'on voit dans le film j'ai vu le film comme vous La Passion du Christ ça m'a interpellé quand je vois le film je vois l'acteur je vois un homme il est crucifié il est déchiqueté de partout mais je vois deux yeux je vois une tête je vois un homme la Bible nous enseigne que Jésus sur la croix ne ressemble plus à un homme qu'il était semblable à celui dont on détourne le visage on ne pouvait même pas le regarder pourtant il est écrit dans les psaumes qu'il était le plus beau des fils de l'homme mais tellement qu'on l'a frappé tellement qu'on l'a battu tellement qu'on l'a déchiqueté à coups de fouet un petit fouet de 60 cm il y avait trois lanières de cuir dessus ces trois lanières se terminaient avec des éclats d'os des osselets d'agneau ou alors des petits morceaux de ferraille des petits hameçons qui permettaient de déchirer et dans Esaïe 50 il était prophétisé ils ont labouré mon dos et quand on réalise les souffrances corporelles du Seigneur et qu'on le voit sur la croix cela devrait nous donner une idée des souffrances que vont endurer les damnés les perdus pour l'éternité devrait nous faire froid dans le dos devrait nous dire Seigneur jamais ça la pire des choses à redouter la mort la plus horrible la plus terrible dans le corps et dans l'âme c'est la mort du crucifié mais avant que le sang du Seigneur ne coule à travers les coups de poing à travers les coups de fouet le sang du Seigneur a coulé à Gethsémane et on pourrait se poser la question je vous tiens quelques minutes tout le monde a un petit peu d'attention on pourrait se poser la question et se demander mais pourquoi le sang de Jésus a coulé à Gethsémane à Gethsémane Jésus n'a même pas pris une claque même quand ils l'ont arrêté ils n'ont eu peur de lui ils n'ont même pas eu une petite gifle rien comment se fait-il que son sang a coulé c'est écrit dans l'épître aux Hébreux chapitre 5 que Jésus quand il a prié écoutez-moi à Gethsémane Jésus dans la Bible il a pleuré trois fois il pleure devant le tombeau de Lazare il pleure sur Jérusalem évangile de Luc chapitre 19 Jean chapitre 11 et il pleure dans Hébreux chapitre 5 c'est marqué c'est lui qui dans les jours de sa chair avec de grands cris écoutez bien la prière de Jésus à Gethsémane là pas une petite prière comme ça tout doucement Seigneur mon Dieu si tu veux avec des cris au secours il criait le Seigneur avec de grands cris et avec larmes à crier vers Dieu son Père il est écrit qu'il a adressé une prière à celui qui pouvait le délivrer de la mort Jésus n'était pas obligé de mourir n'était pas obligé d'aller jusqu'à la croix il aurait pu descendre de la croix mais il a voulu rester pourquoi ? il a voulu vivre l'enfer pour que nous on n'aille jamais en enfer et là à Gethsémane avec des cris j'ai réalisé une seconde le sauveur il est là dans ce petit jardin au pied du mont des oliviers et il pousse des cris au milieu de la nuit tout le monde dort il est écrit que les disciples sont endormis de chagrin Jésus pousse des cris horribles il pleure il gémit Père éloigne de moi cette coupe mais pourquoi ? et puis tout d'un coup tout d'un coup voilà que sa sueur se transforme et que c'est des grumeaux de sang qui coulent par terre que s'est-il passé ? j'ai un cousin moi qui étudie beaucoup la Bible et puis il a il a lu des des rapports de docteurs des rapports médicaux sur la crucifixion et sur la mort du sauveur et là dans le rapport médical des grands professeurs des grands docteurs ont se sont penchés sur le cas de Jésus et ont essayé d'expliquer comment se fait-il que du sang a coulé de son front alors qu'il n'avait même pas pris un seul coup et ils sont arrivés à une conclusion écoutez bien ils ont dit que Jésus à Golgotha a vécu ce qui s'appelle en termes médicaux une hématidrose hématidrose qu'est-ce que c'est qu'une hématidrose le mot hématis c'est le mot hématis c'est les globules rouges en réalité on a dans notre corps des globules blanches les leucocytes et les globules rouges les hématis une hématidrose et les experts ont dit ceci quelqu'un qui vit un choc ils l'ont vu sur les champs de bataille des gens qui allaient mourir des gens à qui on allait couper une jambe vif sur le champ de bataille pas le temps d'anesthésier il fallait les opérer en urgence les gens faisaient des hématidrose le choc était tellement grand la peur était tellement grande que les vaisseaux intérieurs en dessous de la peau explosent et quand les vaisseaux explosent le sang se mélange à la sueur et était tellement sous tension que quand la sueur coule le sang coule aussi on fait un hématidrose quand on vit un grand choc un traumatisme Jésus vivait un traumatisme à Gethsémane pourquoi ? le traumatisme que vivait Jésus à Gethsémane c'était la croix qu'il voyait c'était le moment où il allait vivre l'enfer c'était le moment où il allait être séparé de Dieu réalisez une seconde Jésus savait c'était quoi et il le réalisait tellement fort que les vaisseaux sanguins ont explosé à l'intérieur de lui j'ai noté la croix est l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur supplice pour nous montrer les tortures de l'enfer par la souffrance qui est omniprésente dans le corps et dans l'âme il a été humilié séparé de Dieu son âme a été torturée prière sans réponse Jésus dira même parmi les sept paroles qu'il prononce à un moment donné il dira j'ai soif c'est intéressant quand on lit Luc 16 celui qui est perdu dit envoie Lazare qu'il trempe son doigt dans l'eau et qu'il le mette sur ma langue pour apeser ma soif c'est intéressant Jésus vit l'enfer il vit l'horreur extrême j'ai marqué et pourtant sur la croix une note intéressante pourtant il n'est pas seul il y en a qui le disent des fois c'est pas grave s'il y a plein de monde dans l'enfer au moins je ne serai pas tout seul j'aurai de la compagnie Jésus crucifié n'était pas seul il y avait deux autres crucifiés autour de lui ils étaient plusieurs je voulais vous dire quelque chose quand tu souffres tu n'en as rien à faire du voisin qui est à côté de toi quand tu es à l'hôpital et que tu es malade et que ton copain de chambre il est malade ce qui t'importe à toi ce n'est pas la souffrance de ton voisin c'est ta souffrance à toi et quand les docteurs viennent te trouver et qu'ils vous disent monsieur, madame vous êtes guéri vous pouvez sortir vous n'allez pas dire non moi je reste là j'ai mes copains ici tu rentres chez toi et tu pars vous savez moi j'ai rencontré Jésus en prison c'est pas très glorieux le jour où on m'a dit monsieur vous êtes libérable sortez je n'ai pas fait le héros je n'ai pas dit je vais rester j'ai mes copains dedans excusez-moi mes copains je vous aime bien mais moi je veux être libre vous savez ceux qui seront tourmentés pour l'éternité malheureusement oui malheureusement ils ne seront pas seuls ils seront nombreux et trop nombreux et vous savez ce que Dieu voudrait ce soir il voudrait qu'il n'y ait aucun des visages que je vois là qui aille dans ce lieu là et c'est pour ça qu'il a programmé cette réunion Dieu a tant aimé le monde regardez j'ai noté ce verset là Seigneur j'ai noté ce verset tout à l'heure il est marqué ceci Romain 8,32 Dieu n'a pas épargné son propre fils mais il l'a livré pour nous tous c'est marqué il ne l'a pas épargné je crois que c'est le moins qu'on puisse dire j'ai vérifié l'expression épargné elle est utilisée pour les démons c'est marqué ceci 2 pierres 2,4 Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché et il les a jetés dans l'abîme c'est normal Seigneur t'épargne pas c'est des démons normal c'est marqué à l'époque du déluge 2 pierres 2,5 Dieu n'a pas épargné l'ancien monde mais il l'a détruit par le déluge c'est normal il s'était révolté de Dieu il s'était détourné de Dieu ils avaient méprisé l'amour et la grâce de Dieu Dieu a détruit par les eaux de déluge c'est marqué il ne les a pas épargnés c'est marqué Dieu n'a pas épargné les démons d'accord c'est marqué Dieu n'a pas épargné son fils je ne suis pas d'accord pourquoi ne l'a-t-il pas épargné il ne l'a pas épargné pour que nous on puisse être épargné est-ce que vous réalisez ce soir vous savez ici j'ai des notes j'ai marqué 4 versets 5 versets je les ai écrits à la main dans le train tout à l'heure et c'est ce que je vous parle et à côté de ça j'ai plein de notes mais je crois que ce soir on n'a pas besoin plein de notes je crois que déjà si on réalise Dieu t'as tant aimé tu m'as tant aimé t'as donné ton fils je réalise le don parce que Jésus a vécu l'enfer sur la croix c'est ça l'enfer alors c'est souffrir dans son corps c'est souffrir dans son âme vous savez j'ai marqué ça tout à l'heure moi sous mes petits papiers j'ai marqué Jésus a fait une nématidrose seulement écoutez bien seulement pour 3 heures d'enfer sur la croix vous savez que ceux qui vont aller en enfer ne vont pas y rester 3 heures moi je vous le dis devant mon Dieu qui est présent ce soir je ne jure pas mais je le dis devant Dieu qui est témoin moi quand je pense à l'enfer éternel je perds pied je perds pied je ne comprends pas la vie éternelle pour les sauver ça ne dérange personne celui qui croit au fils il a la vie éternelle et la colère de Dieu ne sera pas sauvée d'accord la vie éternelle vous savez ce que j'ai examiné j'ai ici les versets avec moi là j'ai compris que ce soit le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament quand on parle de la situation des sauvés il est question d'éternité la vie éternelle pour l'éternité avec le Seigneur d'accord pas de problème Dieu a la vie éternelle Dieu est éternel d'accord et j'ai compris que c'est les mêmes mots qui sont mentionnés pour les perdus il est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 14 et la fumée de leur tourment montra au siècle des siècles réalisé Jésus pour trois heures en a fait une crise interne énorme il a hurlé au secours à Gethsémane il a pleuré il a lutté pour éviter ce moment qui n'était pas évitable ceux qui iront dans ce lieu ne vont y aller pas pour trois heures ils vont y aller pour l'éternité je vous ai dit moi j'ai rencontré Jésus en prison je ne vous parlerai pas de moi ni de mon témoignage ça ne vaut pas le coup ce n'est pas important mais quand j'étais en prison j'ai été condamné à une peine assez lourde et puis là quand je suis rentré dans ma cellule ça faisait un an et demi que j'étais dedans environ une vingtaine de mois 18-19 mois j'ai été condamné je suis passé aux assises pour mineurs donc j'avais fait des choses qui n'étaient pas terribles et puis là quand j'ai été condamné mon avocat m'a dit écoutez à moi et puis aux autres il a dit écoutez ce n'est pas dans la cellule qu'il faudra pleurer tout à l'heure si vous devez pleurer pleurez maintenant devant le juge parce que quand la sentence va tomber ça sera fini et puis là je suis rentré dans la cellule et je partais pour plusieurs années et puis à un moment donné écoutez-moi à un moment donné des angoisses sont tombées sur moi je voyais cette porte fermée à clé je voyais les barreaux derrière moi cette petite cellule qui était inutile et puis j'ai commencé à étouffer je me suis dit c'est pas vrai Seigneur je suis mort j'avais rencontré Jésus déjà depuis quelques mois j'ai rencontré Jésus ça fait vingt ans et j'ai commencé à prêcher l'évangile il y a vingt ans en prison j'ai prêché pendant deux ans en prison et puis donc là je connaissais Jésus et puis j'étouffais et à un moment donné j'ai dit Seigneur il faut que tu fasses quelque chose pour moi et je vais mourir là-dedans je ne pouvais plus je ne pouvais plus respirer j'étais étouffé comme ça c'était pas l'enfer j'avais la télévision j'avais mal nulle part j'avais à manger j'avais à boire j'allais au sport et puis je savais qu'un jour je sortirais même si c'était long mais je n'arrivais pas à me mettre dans la tête qu'il faudrait que je restais là encore des années j'avais été condamné à cinq ans et demi et ça faisait environ dix-neuf mois que j'étais dedans je n'arrivais pas à me mettre dans la tête que j'allais sortir mais dans deux ou trois ans et j'ai commencé à étouffer et j'ai dit Seigneur je ne te demande pas de sortir d'ici je mérite ce que j'ai fait je suis là parce que j'ai fait mal et Seigneur je te demande de me donner la paix tu vois Seigneur je dis à tout le monde ici tu donnes la paix je dis à tout le monde je travaillais pour Dieu je témoignais et puis peu importe mais je faisais des choses pour le Seigneur et là je me sentais étouffé j'ai dit Seigneur parle-moi donne-moi la paix et j'ai ouvert ma Bible j'ai dit Seigneur il faut que tu me parles maintenant j'ai ouvert la Bible et je suis tombé sur Esaïe 41 Esaïe 41 ne crains pas ne promène pas des regards inquiets tu es mon serviteur je te choisis puis Dieu me parlait et me consolait mais juste de vous dire pour trois ans de prison j'étais en train d'étouffer et je mourais et je ne voyais plus l'issue je dis Seigneur c'est fini je ne sortirai plus de là-dedans ceux qui iront dans l'enfer éternel ils ne rentreront pas pour trois ans ni pour cent ans ils resteront toute l'éternité vous savez quelqu'un qui comprend c'est quoi l'enfer vous savez ce qu'il fait il vient en courant se jeter au pied du Seigneur et il dit Seigneur moi je ne veux pas aller dans ce lieu je crois que tu as pris ma place l'enfer n'a pas été préparé pour vous je vais finir tout de suite il est écrit dans la Bible qu'il a été préparé pour Satan et pour ses anges l'évangile de Matthieu chapitre 25 c'est Jésus qui dit ces mots comment Dieu a-t-il créé l'enfer d'où vient l'enfer l'enfer vient du coeur du diable c'est écrit dans Ézéchiel chapitre 28 Dieu dit je fais sortir de toi un feu qui te dévora et ce feu qui dévora le diable c'est l'enfer il est écrit que l'enfer a été préparé pour Satan et ses anges c'est pour eux c'est pas pour vous c'est pas pour les humains mais il est écrit malheureusement que beaucoup d'humains suivront Satan beaucoup d'humains refuseront l'amour et la grâce de Dieu beaucoup d'humains refuseront le sacrifice parfait de Kolkata vous voyez pas quelle tragédie ? les premiers qui vont inaugurer l'enfer ce sera quand Jésus va revenir sur la terre pour régner l'antéchrist, le faux prophète c'est écrit dans l'apocalypse 20 seront jetés dans les temps ardents de feu de soufre ils seront accompagnés des nations des humains qui auront survécu à la grande tribulation et qui se seront révoltés contre le Seigneur ils seront jetés également en enfer et à la fin des mille ans de paix sur la terre Satan sera relâché une dernière fois il tentera l'humanité, la dernière révolte des humains encore le suivront et c'est à ce moment-là, dit la Bible que Satan, écoutez-moi, va être jeté en enfer Satan va faire souffrir personne en enfer lui-même va souffrir pour l'éternité les démons seront jetés en enfer l'antéchrist, le faux prophète écoutez bien, c'est écrit dans l'apocalypse chapitre 20 la mort, le dernier ennemi que Dieu va vaincre sera jeté en enfer le séjour des morts sera jeté en enfer et Payon disait aux études pas pour rigoler mais avec beaucoup de sérieux il disait triste compagnie c'est ce que vous voulez comme compagnie ? une compagnie éternelle ? la mort, Satan, les démons, les perdus, l'antéchrist, le faux prophète c'est ce que vous voulez comme compagnie ? je crois que personne ne veut cette compagnie ce soir Dieu voudrait vous dire je vous en supplie je comprends Paul maintenant Paul il dira nous vous en suppliant soyez réconciliés avec Dieu je vais baisser ma tête avec vous et je vais prier j'en ai assez dit on n'a pas besoin d'un cours je pourrais vous dire bien des choses encore mais baissons nos têtes chrétien chrétien reste debout on va prier le Seigneur chrétien reste ferme chrétien loute en Dieu réalise le prix qui a été payé pas par de l'or et de l'argent non il ne l'a pas épargné son fils il lui a permis de vivre l'enfer sur la croix afin que nous nous n'allions pas en enfer ce soir où vas-tu ? si tu n'es pas chrétien c'est ta destinée mais Dieu te dit ce soir qu'il t'a tellement aimé que Jésus a pris ta place afin que si tu veux toi croire en lui tu n'auras pas besoin d'aller dans ce lieu la solitude éternelle la souffrance éternelle la souffrance dans l'âme la souffrance dans le corps les ténèbres éternelles les temps de souffre où on étouffe où on suffoque ce n'est pas pour toi c'est pour Satan et les démons et ce soir Dieu te dit mets-toi en règle avec moi le Seigneur te dit reviens à la maison du Père parce que celui qui est mort il peut revenir à la vie et le Seigneur nous invite à nous enfants de Dieu à rester fidèles ne nous révoltons pas même si c'est dur ne baissons pas les bras ne portons pas envie aux méchants attachons-nous à Dieu plus que jamais j'aimerais prier pour vous Seigneur je te rends grâce que ton esprit soit à l'oeuvre au milieu de nous que tu convainques de péché de justice et de jugement maintenant Seigneur je ne suis pas venu faire peur à personne je suis venu leur dire la vérité les avertir un avertissement solennel l'enfer c'est vrai l'enfer c'est grave et c'est la destinée des hommes qui se détournent de toi et ce soir nous on ne veut pas se détourner non non on veut s'attacher à toi plus que jamais nous voulons te dire merci merci parce que tu as payé le prix c'est sérieux Seigneur donne à réaliser à chacun le sérieux de cette réunion c'est pas un spectacle on n'est pas au cinéma on n'est pas en train de voir un film on est confronté à la vérité il y a un endroit redoutable le sort final des méchants qui est là devant nous et tu aimes tellement les hommes que tu veux qu'aucun n'aille dans ce lieu ta parole déclare que toi tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité Seigneur permets que s'il y avait parmi nous ce soir des hommes, des femmes, des jeunes garçons des jeunes filles qui n'auraient pas encore fait la paise avec toi qu'ils réalisent qu'ils ne sont rien qu'ils réalisent qu'on est fauché en un instant et que lorsqu'on a quitté cette terre c'est trop tard on ne peut plus revenir en arrière on ne peut plus prendre de décisions c'est aujourd'hui le jour du salut c'est aujourd'hui qu'il faut prendre une décision ce soir, maintenant, dans cette réunion je te prie de convaincre les cœurs réveille-nous, nous qui sommes chrétiens qu'on puisse travailler encore plus nous sentir concernés qu'on puisse prier qu'on puisse jeûner qu'on puisse les arracher du feu au nom du Christ Jésus Gloire à Dieu, gardez vos têtes baissées la réunion va prendre fin mais je suis obligé de vous appeler à la décision je suis obligé de vous appeler à prendre une décision réalise que ce que je t'ai dit ça n'a pas pour but de te faire peur moi je ne veux pas faire peur à personne mais je dois vous dire la vérité et vous devez vous convertir ce soir que faut-il que nous fassions ? repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon des péchés vous devez prendre une décision ce soir j'aimerais que ceux qui ne sont pas chrétiens peut-être et qui ont compris cette parole de Dieu qui ont compris ce que la Bible dit la Bible est la vérité elle vous annonce ce qui va prendre place et ce soir c'est possible d'éviter c'est possible de recevoir la vie éternelle le pardon des péchés parce que Dieu vous aime c'est une grâce ce n'est pas un privilège réservé à 4 ou 5 personnes ce soir tout le monde peut être sauvé est-ce qu'il y a des gens qui ne seraient pas chrétiens parmi nous qui voudraient dire j'ai compris ta parole je te donne ma vie Jésus ce soir je veux être sauvé vous levez votre main à votre place simplement et je vais prier pour vous j'aimerais que ceux qui ne sont pas chrétiens prennent une décision vous savez normalement c'est en courant que tu devrais venir devant et dire Seigneur je te donne ma vie moi je ne veux pas cela j'ai compris ta parole merci parce que tu m'aimes merci parce que tu m'as averti je te donne ma vie Jésus s'il y en a qui voudraient donner leur vie au Seigneur s'il vous plaît il n'y a rien à voir priez l'église la réunion va se terminer dans deux minutes s'il y en a qui ne sont pas chrétiens qui voudraient prendre une décision s'il y a parmi nous des rétrogrades qui voudraient revenir tu es rentré dans la réunion et tu sais que tu n'étais plus près tu sais que si tu quittais la terre tu étais perdu alors le Seigneur te dit prends une décision maintenant il est temps de revenir à la maison du Père est-ce que quelqu'un qui n'est pas chrétien ou un rétrograde voudrait prendre une décision au nom du Seigneur faites-le je vous en supplie c'est sérieux ce que je vous ai dit ce soir prenez une décision s'il vous plaît au nom du Seigneur c'est entre toi et Dieu quelle beauté tu me tends ta main tu m'aimes mais moi je la prends la main Seigneur je te donne ma vie moi je veux être sauvé je ne suis pas un fou je sais que la Bible est la vérité Seigneur tu m'as tellement aimé Seigneur je te dis merci je reçois ton amour Je vous remercie